Salut ! On se retrouve pour l'épisode 3 et j'ai encore tout arrangé comme au début de l'épisode précédent. C'est à dire que j'ai réussi en chargeant la sauvegarde à revenir un bras en arrière. Et au lieu de prendre Meemingen et c'est tout, j'ai pu prendre Plisten et Gra et c'était trop de prendre la 3ème province des monts métallifères. Du coup j'ai pris celle que j'avais revendiquée et j'ai la mine d'or surtout, j'en aurais pris que 2 si c'était possible. Et le seul qui peut rentrer dans la koa c'est la bohème. En revanche, on est à 49 avec les gens qui m'aiment pas en fait, au lieu de 51. Donc c'est tout juste, on va devoir faire une pause dans les conquêtes pour un moment. En revanche, je viens de découvrir que j'ai 2 électeurs qui soutiennent ma candidature au trône impérial. Ce qui va me permettre d'avoir, grâce à impérial, s'applique en Bavière, diplomate. Alors je ne sais pas si c'est parce que l'Autriche n'a personne. Ouais. Et eux ils soutiennent pourquoi ? Ils devraient soutenir S en premier mais ils soutiennent pas S. C'est la Saxe et le Palatina. Voilà, c'est ça que c'est le Palatina étant mes alliés. Je les comprends. En revanche, on est à 2, 2, 2 et même... Il y aura 2 pour... Ah, ils soutiennent pas la S peut-être parce que la Bavière est déjà soutenue et qu'ils font une majorité. De toute façon, j'ai une chance sur 3. De toute façon, hop. Ça me fera un diplomate de plus. Héritage de Charlemagne. Et l'Empereur du Saint-Empire. C'est ce qu'il faudrait que j'ai. Et il faudrait que... Moins d'une province dans l'Empire... ... est contrôlée par des pays non-membres. Ah, je vois. Tant que j'ai contrôle, ça va. Voilà. On se détache les amis. Voilà. On fusionne à moitié pour le faux. Voilà. Qu'est-ce que ça donne ? L'agitation des provinces. Les nouvelles sont agitées. Nuremberg voudrait pouvoir passer. L'Autriche est satisfaite. J'ai perdu le casus belli conquête. Mais on va refaire des revendications sur eux. Wurzburg. Allez, à Palatina. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi. Je peux me permettre de faire une église à Munich. Et on pourrait améliorer une relation avec des grandes ce monde, comme la Pologne, par exemple. Ah, ils ont perdu l'ordre de tonique. Ils ont cédé une province à eux. Je croyais que dans le Zing, il y avait trois provinces. Dont chez le mot, mais peut-être que j'ai rêvé. Ils ont trois provinces dans celle-là. Et ça, c'est à peu près qu'on finit en paix blanche. Ça, c'est presque fini en paix blanche. La Pologne, il y a une province. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais bon, pourquoi pas. J'aurais pu les séparer de leurs vassals. Je pense que la meilleure façon de les séparer de leurs vassals, c'est de les rendre tellement petits que le vassal se sépare lui-même. Ou devient rebelle et arrête de participer aux guerres. Alors, un nouveau duc trop nul. Très bien. À la mort de mon suzerain, qui pour l'instant est très petit, on aurait une guerre entre le Danemark et la Bohème. Parce que ce sont des Virstelbarts ? Ou juste parce que ce sont des gros pays du coin ? Parce que... Ah, le Danemark, c'est des... Von Virstelbarts. Ah oui, le Danemark, il a un événement... Possession bavaroise. Est-ce que j'ai un bonus de relation ? Parce que même dynastie... Ouais ! Ça m'arrive tellement souvent. Tellement peu souvent. Oui, l'Autriche. Restant des copains. Et... Il me disait... Ouh là là, les... Les Van Habsburg, ils deviennent tellement puissants. Il n'y a pas grand monde. Van Habsburg. Il n'y a que l'Autriche pour l'instant. Les Piast, ils sont en Mazovie et en Silesie. Deux vassaux qui risquent de disparaître. La Serbie a obtenu Scopch. Ah ouais. Et eux, ils ont... Ah, l'Albanie qui était en guerre avec la Serbie. Euh, alors. Non, je pense que ce qui s'est passé, c'est que l'Albanie, qui était en guerre avec plein de gens, elle a réclamé la province pour elle et elle a fait rétrocéder la province de Scopch à la Serbie. Voilà, Saxon. Saxon-fond. Non, Saxophone, je raconte n'importe quoi. Alors, d'ailleurs, on a juste une alliance, donc si je veux la briser, ça sera rapide. Ils m'ont quand même bien aidé, mes vassaux. Même ceux qui font une seule province avec 6 000 hommes, bah, ça en fait des puissances, hein. Alors, pour éviter l'union personnelle, il faudrait que je fasse des guerres. Parce que si on est en guerre, il n'y a pas d'autres guerres qui se déclenchent. Après, j'ai 19 ans. Donc, je pense que c'est tout à fait faisable. Ah non, c'est Autriche et Bohème, les Cordida. Est-ce qu'ils ont perdu leur Vistelbarth, le Danemark ? Ou juste parce qu'ils sont loin et pas assez puissants ? Non, ils ne l'ont pas perdu. Je préfère être dominé par un petit pays, en fait. Si je suis dominé. Passer chez moi, petits amis. Ah, par contre, j'ai récupéré le Fort de Plessen. On ne va pas tous les garder. On va virer lui. Et on va désactiver les forts. Alors, par contre, le mal de la Bohème m'arrive dessus. C'est la mine d'or. Autant ça... Je récupère quasiment rien grâce à la mine d'or. Et j'ai déjà 0,5% d'inflation à cause de ça. Il faudrait que je prenne le Conseiller pour l'inflation. Si je l'ai toujours. Pour l'instant, je gagne des sous. On va garder un bénéfice important pour pouvoir faire des bâtiments. Et il y a encore Geldre dans le coin. Perse 1 de stabilité, c'est un peu dur. J'ai bien fait de ne pas recruter un conseiller. Comme ça, j'ai les sous qu'il me faut. Bon, Hans Bart, ce n'est que partie remise. Le jour où je déciderai de vous prendre. Personne ne pourra m'en empêcher. Allez, nous-y, soyons fous. Réclamons leurs provinces de capitale. On peut progresser de palier en palier. Là, je peux réclamer 4 provinces. La guerre d'après, je pourrais réclamer 3 provinces côtières. Faire des revendications sur 3 provinces. Et après encore, toutes les provinces de Silesie. Enfin, 3 des 4 provinces de Silesie. Silesie, c'est un état qui rapporte 2-8. C'est pas mal. La Bohème, 3. Alors qu'ils n'ont pas l'autre truc. 1 pour une province. Ça vaut la peine. Oui, sachant que c'est un état que je fais forcément. Les monts métallifères, il n'y a pas moyen qu'on passe à côté. Pour la mine d'or. Ah, elle est bien gentille, l'Autriche, de ne pas me coller les malus. Allez, du coup, comme je n'ai pas mangé la ville libre, le Salzbourg n'est pas une ville libre. Et je pourrais à l'occasion leur déclarer la guerre pour prendre eux et Hans Bartsch. Même si ça va me coûter... 40 d'expansion agressive, je dirais. Alors que là, j'ai juste un petit... 46 ? Il va falloir que de l'eau coule sous les ponts maintenant. Je sais que c'est moins drôle. Mais bon, on va discuter. Forcément, c'est moins drôle de ne pas être en guerre. Mais quand on commence petit dans le... Enfin, petit. Quand on commence dans le Saint-Empire, disons plus tôt, on grossit deux fois moins vite parce que l'expansion agressive est deux fois plus importante. que, par exemple, dans l'Irlande, j'ai fait une partie pour faire le succès qui n'est malheureusement pas sur ma chaîne. Désolé. Vous devez avoir la conclusion. Avec l'Irlande, j'avais réussi à... Avec un peuple irlandais. J'avais réussi à prendre toutes les provinces irlandaises avant que l'Angleterre n'ait le temps de faire quoi que ce soit. Sauf Pâle, parce qu'elle l'a au tout début. Puis, j'avais pris quasiment toute l'Ecosse. Puis, avec l'aide de la France, j'avais réussi à vendre l'Angleterre qui gagnait encore deux fois plus que moi et qui était le premier pays en termes de revenus au monde. Ah là 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 là. C'était dur. Mais comme les troupes anglaises étaient en France, on s'en est sortis. Alors ça, c'est curieux. La Bourgogne qui progresse. Bon, elle a plein de petits partenaires. Elle a le Nivernais comme vassaut. Et elle est juste allée à Brunswick. Et elle peut se permettre de prendre des territoires anglais de revendication française. Bois, what ? La Bretagne a diminué. Elle n'a pas d'allié. C'est pour ça. Ah, il est bien mon héritier. Est-ce que la Saxe est en guerre ? Verden, Brunswick et Poméranie. Et ils perdent. J'espère qu'ils ne vont pas perdre de province. Ça m'embêterait. Mais j'ai l'impression qu'ils vont se faire sortir de la guerre. Ils ne sont pas nombreux, hein. Ils sont aux côtés de la Poméranie ? Non, ils sont contre la Poméranie. Ah ouais, mais ils sont 18 000. Ah oui, ils ont l'ordre teutonique de leur côté. Ils peuvent s'en sortir. Je pense que c'est une guerre pour... Défenseur, ça c'est à Verden. On a coquette verdienne de Lundbourg. C'est la province de Stade qui attaque pour la province de Lundbourg. Il ne faut pas que je loupe ça, moi. Parce qu'on part du principe que c'est encore relativement loin. C'est arrivé à Venise, ça va arriver là. Bon, allez, on va prendre. Même si j'ai le malus. C'est juste un malus de plus 4. Du fait que j'ai le plus 5 de proximité. Ah non, non, non. Fabriquer une revendication. On va tous les faire, si c'est possible. Toi, je t'aime... bien, relativement. Mais bon. On va améliorer nos relations. Je ne sais pas si c'est le fait que la SAC soit allée avec moi qui fait qu'elle prend moins d'expansion agressive. Ou si c'est le fait qu'on ait des bonnes relations. Est-ce qu'avoir des bonnes relations, comme l'Autriche d'ailleurs, est-ce qu'avoir des bonnes relations avec un pays suffit pour réduire l'expansion agressive qu'il prend lorsqu'on fait des conquêtes ? Ou alors, est-ce qu'il faut aussi que... Ou alors, est-ce qu'il faut seulement qu'on ait des bonnes relations avec lui ? Sachant que j'ai des bonnes relations avec mes alliés, donc ça s'explique. Mais dans ce cas-là, est-ce que ça vaut la peine que j'améliore mes relations avec des gens au pif, histoire qu'ils prennent moins d'expansion agressive ? Et en plus, je crois que ça diminue plus vite. Expansion agressive, plus 2,5 tous les ans. Plus 2,5 tous les ans. Non, c'est pareil. Même si je prends un pays qui ne m'aime pas, par exemple. Ouais, c'est pareil. Bon, très bien. Il est passé où, le Brangbourg ? Il a perdu une, deux, trois, quatre provinces. Et il fait désormais une province, et c'est un électeur. Ce serait le moment de booster nos relations avec l'Autriche. Oh, il y en a un qui vote pour le Danemark ! Ah, il ne vote pas pour moi, c'est clair. Qu'est-ce qu'on pourrait gratter ? Je me dis que le Brangbourg, il pourrait disparaître. Le Palatina, il vote pour moi, ça ne se joue pas à grand-chose. L'AS a repris les devants avec la Saxe. Ils sont alliés à l'AS. Ouais. Mais l'AS est un petit pays de l'Empire, et moi, je pense que je peux... Je pourrais être considéré comme un gros pays de l'Empire. Donc, ça doit peser plus dans leur choix. Ça, c'est les libres, ça, c'est les électeurs. Et après, il y a les autres. Et moi, j'aimerais que l'Autriche m'apprécie suffisamment pour que si le Brangbourg disparaisse, je sois l'électeur suivant. Et le Brangbourg qui disparaît, c'est un scénario faisable, en condition qu'ils n'aient pas trop d'alliés, et Wurtzburg me paraît ne pas être trop d'alliés. On va prendre le point. Alors... Oui, 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 oui. Ergan n'a pas été légitimé. Ça va venir. On va faire les légitimisations. Égra. Parce que l'égra, j'avais pas fait de revendication dessus. C'est pour ça qu'elle a un peu de retard. On va avoir des séparatistes bohémiens, je pense. Pas vraiment question que je... baisse les revenus des provinces, en réduisant... en augmentant l'autonomie. De 35. Oh, c'est tellement bien. Par contre... Ça, c'est assez envolé. Ça va arriver de moins 0,00. Il est arrondi à 0,0, mais en vrai, ça pourrait être 0,01. Grâce à mes conseillers. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai pu le conseiller, ça a monté de 0,1 par an. Oh, non. J'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai mal joué. Est-ce que... On peut peut-être taper quand même. J'ai pas activé le fort. Oui. Le fort est activé. Vous ne pouvez plus rien faire. Cela n'a aucun effet parce qu'il y a un fort à côté. Wouhou ! Heureusement que j'ai attaqué avant le tic. De fin de mois. Sinon, j'aurais... Sinon, ils auraient pris le fort et j'aurais galéré un peu à le reprendre. Non. Enfin, si, j'aurais un peu galéré à le reprendre. Ils sont 13 000 quand même. 1, 2, 3. On va recruter un peu. J'ai de la lutte contre la corruption. Allez, ça va bientôt plus rien me coûter. Ah, ils ont plus que 11 000 hommes, là, bohème. Ben, on est devenus petits. Maintenant, j'aimerais qu'ils mangent le Danemark. Le... Le Brankbourg. Pas du tout le Danemark. Euuuh. Ils se sont fait lâcher par la Saxe. Ils ont encore, eux, sur le côté. Mais ils se sont complètement occupés. C'est peut-être Verden qui va venir conquérir le Brankbourg. C'est des terres arables. Bon, allez. Faut qu'on y aille un jour. Euuuh. Commandant Feu, Choc. Prenons le manœuvre, plutôt. C'est assez joué au moral, comme bien souvent avec les rebelles. Heureusement qu'ils sont moins courageux que nous. Pas besoin de payer le renforcement de nos troupes. Je n'ai pas de marins, c'est normal. Poup, poup, poup. On va essayer de... Ils sont prudents. Je ne sais pas s'ils vont même mettre électeurs, sachant qu'ils sont prudents. Ils ont des alliés qui ne sont pas électeurs, je pense. Est-ce qu'ils sont dans l'Empire, les alliés, et pas électeurs ? Alors, ils sont alliés à moi. Ça, c'est moi. La Saxe, ils sont électeurs. Bad. Bad n'est pas électeur. Il pourrait me piquer ma place. Et... La Frise orientale. La Saxe, c'est la Savoie. La Savoie, elle n'est plus dans l'Empire, me semble-t-il. Ou alors, je me trompe. Ou elle est en Italie, dans l'Empire. Donc, elle va bientôt sortir, en quelque sorte. Et la Saxe orientale. Non, la Frise orientale. Elle n'est même pas dans l'Empire, la Frise orientale. Ouais, c'est bien ça. Donc, il n'y a aucune chance qu'ils... C'est chouette pour moi qu'ils aient trouvé des alliés comme ça. Voilà, donc, c'est bad, mon principal rival. Quant à un poste d'électeur. Il faut qu'il y ait les électeurs actuels qui tombent. Pour que je puisse prétendre au poste. Ah, ils n'ont rien perdu, la Saxe. Ils se sont retirés et c'est tout. Ma guerre les a sûrement un peu fatigués. Je préfère qu'ils fassent une paix blanche avec leurs voisins. Enfin, ils ont peut-être versé des sous, mais... Pour moi, c'est un peu comme une paix blanche. Sauf qu'ils ont des dettes et ils prendront plus longtemps avant de reparticiper avec moi. Ah, Geldra a été conquis par Utrecht. Et du coup, Geldra n'a plus la province de Geldra. Le Palatina, c'est eux qui votent pour moi. Ah, ils ne votent plus, ils votent pour bad. Oh là là. Et c'est l'étriche qui va l'emporter de loin en plus. Je ne sais pas vraiment comment ça se fait. Est-ce que j'ai beaucoup de légitimité ? On va faire du prestige, ça se remonte plus facilement. Pourquoi le Palatina, tu ne votes pas pour moi ? Ah, il y a marqué. Lors de son étude. Lorsqu'il étudie les votes possibles, ses électeurs nous accordent 185 points. 71 grâce aux relations, c'est-à-dire que je peux monter à plus 171 ou 71 comme vous préférez. Grâce aux relations, grosso modo, c'est-à-dire que je peux monter à 200. Même sphère culturelle, plus 30. Alliance, plus 30. Non, même sphère culturelle, plus 5. 5. Alliance, plus 30. Mariage royal, plus 10. Donc, ça fait un groupe de 40. Ma réputation diplomatique vaut pour 27. Ma légitimité pour 36. Et mon prestige, pour 6. Donc, plus je suis légitime, plus c'est bien. Et réputation diplomatique. Non, ce n'est pas ce bouton-là. Ça s'augmente, ça s'augmente. Ah ouais, 27 parce que j'ai 2,7. C'est dur de faire beaucoup mieux. À moins de prendre des doctrines exprès. Ce que je pourrais faire. Autonomie locale. Ah, c'est cette agitation, perdue. 25, 25, 25. Je retire la province des nobles. Une des deux provinces des nobles. Je ne sais pas exactement laquelle, d'ailleurs. Ça va les fâcher, par contre. C'est bête que les nobles et ces provinces alors qu'il y a un point de militaire dessus. On va leur virer celle-là, d'abord. Ordre. Ah, je me dis qu'en même temps, si je les vire, je ne pourrais plus recruter de général. C'était bien chouette, ça. Pour l'instant, on va leur laisser la province. Après, je pourrais la développer aussi en militaire pour que ça vaille plus la peine d'avoir des nobles dessus. Et les autres, c'est bien réparti ou pas ? Les clairs, c'est les jaunes. Ouais. Et bourgeois. De toute façon, les provinces sont 5, 5 et 6, 6. Alors... Je ne pense pas que la province d'Or, ça vaille la peine de la donner à qui que ce soit alors qu'elle pourrait me rapporter 3 ou 4 du quart. Corfou, Naxos et Venise. Ah, cette fois, les Ottomans gagnent. Ils ont perdu face à la... A la Serbie, à l'Albanie, ils ont perdu du terrain. Grosso modo, ils ont gagné 7 provinces en Europe. Plus... Des territoires qui appartenaient à Byzance ou à Sébassos. Et en Asie, ils n'ont pas avancé du tout. Je pensais qu'ils le feraient rapidement. C'était la dernière. Oh, il y a une grosse... La Lituanie a une grosse perte, j'ai l'impression. Gros manque à reblober. La Moscovie n'a pas l'air particulièrement forte. Je me suis peut-être normal à ce stade-là de la partie. Tunis, par contre, a l'air vachement forte. Le Maroc n'existe presque plus au profit de Marrakech sous Staphylète. Les Mamelouks, ils sont bien. Je pense que les Mamelouks tiendront très longtemps face aux Ottomans dans cette partie. Je ne sais pas si ça s'avère à vrai. Il faut qu'ils ne perdent pas trop dans leur guerre face à l'Ethiopie, par exemple. Ah, mais je pourrais améliorer mes relations avec les États pontificaux. Puisque je suis catholique. Et que ça augmente mon pourcentage d'influence sur le pape. J'ai 0 cardinaux, donc je gagne 0,5. Euh, fois... Je ne sais pas quoi, qui permet d'avoir 0,57. Alors la travée est finie, mais en fait... Quoique, ça me donne une idée. Non, ce ne sont pas mes... Alors déjà, ils ont plein d'alliés. Et ce ne sont pas mes rivaux. Mes rivaux, ce sont Augsbourg et Salzbourg. C'est bien ça ? Rien ne m'empêche de refaire une guerre pour les... Augsbourg et Salzbourg. Ah, je ne suis plus en guerre. Je ne suis plus en... En trêve face à Augsbourg. J'ai envie de refaire une guerre pour l'humiliation. C'est 100 points de chaque. Pourquoi je m'en priverais ? Quitte à potentiellement conquérir le Salzbourg après. Ah, ou alors conquérir Hansbart. Ça peut être un plan, hein. Je ne pense pas que la coalition grandisse beaucoup. Si je prends la province de Hansbart, ce que j'ai revendiqué. On va renflouer nos troupes. Et je pense que pour le prochain épisode, il y aura une guerre. Dans le but de prendre Hansbart. Ah, mince ! Si je leur déclare la guerre pour avoir les 100 points, je ne peux pas prendre Hansbart. Salzbourg, ils sont allés à Hansbart, ceci. Est-ce que c'est mieux de prendre 300 points ? Ou une pauvre petite province ? Je pense qu'on va préférer les 300 points et les sous sur Hansbart. Ils sont 12 000. On est... 13 000. Et si on leur tombe dessus, il n'y a pas de raison qu'ils aient le temps de se secourir. L'un l'autre. Salzbourg a annoncé que j'étais son rival. Très bien. Ça me convient. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous êtes curieux ou à donner des conseils. Je lis tous vos commentaires. En fait, il faudrait que Hansbart soit mon rival aussi pour que ça vaille absolument complètement la peine. Non, parce qu'il faudrait que je vais mettre en co-bligérant. C'est mieux qu'il soit comme ça. C'est mieux que ça soit comme ça. Voilà. Déclarer la guerre. Oh, il y aura Hansbart. C'est très bien. Humilisation d'un rival. Formation d'union personnelle. Ah, c'est pas autorisé. Retourner, province légitime, libération de vassaux. Ouais, en gros, ils doivent conserver leur intégrité territoriale. Ah bah, j'ai plus que lui. C'est pas grave. Bonjour. Ah bah, c'est déjà fini avec vous. Ce fut rapide. C'est les impôts qui me rapportent le plus. Suivi par l'or. Suivi de très près par le commerce, la production, et actuellement le butin de guerre aussi. Mais le butin de guerre, ça va pas durer. Attaquons, profitons de cette capacité de siège. Ah, le palatina a récupéré sa province perdue. Donc, petite vérification. Hansbart étant été attaqué dans une guerre où je disais que je ne prendrais rien. Je ne peux rien faire pour eux. Je pourrais les séparer du Salzbourg. Est-ce que je le veux ou est-ce que je ne le veux pas ? Je ne sais pas trop. Bon, ça va me rapporter du prestige. J'ai toujours 7 prix. Je vais avoir plein de points de démonstration de force. C'est vrai que ça me rapporte encore plus des 100 points de chaque. Puisque ça me permet de rester au-dessus de 50. C'est un point de plus de chaque par mois. Ah, je n'ai pas imposé l'embargo, moi. Je dois être en paix avec tout, mais... Non, pas avec eux, en fait. Imposer l'embargo. Hop. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre ou pas ? Les gars, vous avez plusieurs choix, en fait. Vous pouvez aussi partir. On me cède dans pas mal de prestige. On va faire comme ça. Vous avez échappé. Vous l'avez échappé, belle. Non, non, hop. Lumination totale. Pour l'instant, on a un gros malus. Je préfère peut-être développer mes provinces plutôt que de... Prendre les techs avec 14%. Ou alors, je prends celle-là et on s'arrête là. Hop. Du coup, je peux prendre l'ensemble de doctrines. Je ne vais pas choisir pour l'instant, tant que je n'ai pas les points. Je prendrais probablement un truc diplomatique. Grande question. Ah, non, ils se sont trouvé un allié. Hop à Augsbourg. Non, je ne peux pas rappeler Augsbourg, par contre. Alors. Déclarer la guerre. Bien sûr, on est un rival ou conquête. Conquête, j'ai peur que ça me prenne trop d'expansion agressive. Sachant que je suis à 29. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça reste une grosse province. Il y aurait mieux fallu que je conquisse. Que je conquérisse. Je ne sais pas comment on le dit. Hans Bartsch. Sinon, je peux prendre Bamberg. Lui, il est allié à Palatina, entre autres. Est-ce que j'ai vraiment besoin des points ? Ou est-ce que je prends la province ? J'ai envie de prendre la province, quitte à faire une guerre assez longue. Oh, vous voyez, quelqu'un. Voilà, quelqu'un là. Allez, arrive tôt, toi. Hop, ils n'ont rien eu le temps de faire. Et voilà, la guerre est finie. On va laisser un peu de maintenance de l'armée. Quand même. Ah, finalement, j'avais dit le prochain épisode. Finalement, c'était cet épisode-là. Qu'on fera, non pas une guerre, mais deux guerres. Qui l'aurait cru ? Pas moi, clairement. Montons de 1 de réputation diplomatique. Et de 10 dans les votes. Ils mettent quand même en second. Il n'y en a pas un qui l'écleure, évidemment. On attend. Quelqu'un a déclaré la guerre à Hans Bartsch. Après que je leur ai séparé toutes leurs alliances. Sauf l'Alsace. Ce n'est pas très, très étonnant. Il se rue sur la proie la plus faible. Si l'Empereur réclame de libérer la province, je pourrais la prendre dans la foulée. Je ne sais pas si ça arrivera. Le Nuremberg serait partant pour me rejoindre. Pendant un instant, puis après, c'est trop tard. Ouais, je pense que maintenant, c'est trop tard. Ouais, il m'apprécie quand même. C'est une cité libre. Très riche. C'est marrant qu'il y ait beaucoup de cités libres là et peu autre part. Il y en a aussi. Il y a Francfort, il y a Ex-la-Chapelle, il y a Brem et Hambourg. C'est souvent des nœuds commerciaux. Pas eux. Mais ils ont un petit bonus grâce à ça. Ah oui. Ah, 48. Oui. 28. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Donc. Les premiers petits gars. Je ne vais pas les conquérir. Je vais les humilier. Je vais leur demander de lâcher leurs alliances. Ou alors de me filer leurs sous. C'est plus intéressant. On va faire ça. Le général pourrait aider. Ça bouge plus que dans les GPO. Quand on est en solo, on a l'occasion de faire beaucoup plus de guerre. C'est quoi ces séparatistes striens de l'Autriche. Alors qu'elle n'a fait aucune coquette. C'est curieux. Bon, elle a 22 000 hommes. Ah, j'aurais pu laisser l'accès. Je vais le donner à la Pomeranie. Généralement, je n'ai pas de raison de refuser. Ce n'était pas la Pomeranie ? C'est peut-être pour leur guerre, là. Ah, il faut que j'attende l'année prochaine pour ne pas prendre les 51 avec tout le monde. En tout cas, j'aurais juste 54 avec Salzbourg. Mais ils vont disparaître. Et la Bohème, je sais pour encore rentrer en à quoi. C'était des... Ça devait être des fanatiques. Ce n'était pas des protestants ou des réformés. C'est ce que je voulais savoir. Je pense que ma meilleure occasion de devenir électeur, ce sera lors des guerres de religion. Bien pour un mal. Ça va être le chaos. Tout le monde va changer de relation. Sauf les gros pays comme probablement la Bohème, l'Autriche et moi. Et peut-être que ce sera tout dans le Saint-Empire. L'Italie n'est pas encore partie, mais ça ne devrait pas tarder. L'Autriche ne fait pas vraiment de coquette sur Venise. Ah, le Salzbourg. Oui, non, mais attendez. Excusez-moi. Le Salzbourg, je vous garde pour l'instant. 50 degrés. Voilà. Quel bâtiment je pourrais avoir raison de faire ? 16. Un 60, c'est pas intéressant. Clairement. En février, c'est le bon moment. Voilà. L'Autriche n'est pas vexée. J'ai fait l'expansion bavaroise, niveau total de développement accru d'au moins 50. En deux guerres, on va vrai dire. En deux guerres, on va vrai dire. Une sur la Bohème et une contre le Salzbourg. Donc, ça monte. Donc, ça monte mes stats à Munich. J'ai envie d'attendre. J'ai envie d'attendre. Parce que peut-être que je la développerai encore plus. Comme il y a une réduction du truc de développement. Hans Bartsch n'est pas là. Nuremberg, il est là, mais c'est un peu mon allié. Saxe, Ulm. Saxe, c'est mon allié, donc non. Nuremberg, c'est mon allié, donc non. Palatina, c'est mon allié, donc non. Autriche, c'est mon allié, donc non. Bah, va pour Ulm, même si jamais c'est une cité libre. C'était dans la Haute-Bavière. Oh, bah ouais, dans la Haute-Bavière. Qu'est-ce qu'ils voulaient rester libres longtemps, eux ? Ah, le temps passe, le temps passe. C'est l'heure que je m'arrête. J'espère que cet épisode vous aura plu. Toutes les guerres. Côté ottoman, ils gagnent toujours. Ouais. De plus en plus largement. Ils doivent occuper l'objectif de guerre, même s'ils ne vont pas jusqu'à Venise. D'ailleurs, Venise n'a pas beaucoup de bateaux pour les en empêcher. Ils ont peut-être beaucoup sur Venise, je ne sais pas. La France a repris quasiment tous ses territoires. La Castille n'a pas eu la Navarre. D'accord, mais... Elle n'a pas eu l'Aragon, surtout. C'est ça que je pensais. Le Portugal est allé à la Castille et plus à l'Angleterre. Ils ont... Moldavie et Danzig. Ah, ils ont fait des vassaux. Et ils ont mangé leur pays. La Pologne, ça risque d'être un pays puissant et il m'adore. Nuremberg, vous savez quoi ? Je vous aime bien, mais... Entre vous et la Pologne, il y a quand même une différence de taille. J'ai bien fait checker les pays à la fin. Un petit mariage royal. Et on va pouvoir se quitter. Ils ont combien d'hommes ? 20 000 hommes aussi. Enfin, 20 000 hommes. Je voulais dire... Oh, ils ont 20 000 hommes, comme l'Autriche. L'Autriche a 23 000 hommes. Beaucoup plus. Il y a quelqu'un qui vote pour moi ? Oui, ils votent pour moi. Oui, ils votent pour l'Autriche, plutôt. En fait, j'ai besoin d'être électeur à la place de l'Autriche. J'ai besoin d'être empereur à la place de l'Autriche. Mais il faudrait que je sois aussi électeur. Et être électeur m'aiderait pour être empereur. Et d'ailleurs, il y a 7 électeurs. Pas 6, comme je pensais. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour l'épisode 4.